Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et pour le tirage des énergies de cette semaine. J'espère que vous allez bien et que votre dimanche a bien commencé. Merci encore une fois de m'accueillir chez vous pour ce moment d'intuition, pour ce moment de tirage de cartes. Donc si c'est la première fois que vous me découvrez, bienvenue sur la chaîne. Et ici on fait des tirages chaque semaine qui concernent les énergies de la semaine. Donc on utilise trois jeux de cartes, vous allez en choisir un des trois. Et de ce jeu-là, je vais tirer cette carte et il faudra choisir un nombre entre 1 et 7. Et ce nombre sera égal à la position de la carte sur la table. Donc si vous avez choisi le nombre aussi, ce sera la sixième carte en partant de la gauche vers la droite. Et cette carte va être votre carte personnelle, votre carte focus pour la semaine. Et elle va interpréter plus ou moins l'énergie dans laquelle vous allez vous baigner durant toute la semaine. A cette carte, vous allez aussi rajouter la carte qu'on a tirée pour vous, pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant dans la vidéo de l'astro-guidance de la semaine. Donc vous allez regarder cela. Et vous verrez qu'en mettant ces quatre cartes ensemble et ces quatre messages, vous allez avoir des détails sur votre semaine et sur les énergies qui vont vous influencer. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, n'hésitez pas, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activez la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, pour mes fidèles abonnés, quel grand plaisir de vous recevoir encore une fois aujourd'hui pour ce tirage. Donc sans perdre un moment, nous allons nous tourner vers la table de voyance et voir ensemble ce que les cartes ont en réserve pour nous. Bienvenue pour votre tirage de cette semaine où nous avons, voilà, nos trois petits jeux de cartes. Donc vous avez le Montpetit Lenormand avec les papillons, vous avez le Black Cat Lenormand avec son petit chat au milieu et vous avez le Magistral Lenormand qui est, voilà, un facsimilé d'un ancien jeu que j'ai essayé de recréer. Et donc vous pouvez choisir entre le 1, Montpetit Lenormand, le 2, le Black Cat Lenormand et le 3, le Magistral Lenormand. Et n'oubliez surtout pas de choisir un nombre entre 1 et 7 pour connaître votre carte d'ancrage, votre carte focus pour cette semaine et les choses qui vont, voilà, vous impacter et qui vont vous influencer. Alors voyons voir pour vous qui avez choisi le Montpetit Lenormand pour cette semaine. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'était le premier, le Normand que j'avais créé à l'époque, il y a un bouton de cela déjà, en 2010 je crois que c'était, ou en 2001, je ne me souviens même plus, enfin, il y a 10 ans à peu près. Donc on va voir ensemble, voilà, vous avez deux cartes sautantes. Alors, on voit bien que cette semaine vous avez l'ancre et le cavalier, que vous allez vers des choses sûres, vers des choses positives, d'accord ? Donc on montre ici avec l'association du livre de la souris que la vérité a été révélée, des choses vous ont été dites, des choses vous ont été finalement révélées. Et ça vous permet de continuer d'aller de l'avant. Ça peut être aussi la fin d'un deuil, ça peut être aussi quand vous fermez le chapitre sur une histoire. Et ça peut être aussi, voilà, finalement, vous êtes en paix, finalement, vous pouvez continuer votre vie et ce qui est passé, maintenant passé. Donc, il y a une guérison. Donc, nous allons voir, première carte, les nuages, les chemins, la dame. Nous allons mettre une broloque après sur la dame, le soleil, le cavalier. Et il faudra remarquer que le tout premier nuage que j'ai créé, c'était créé en français, hein, ce n'était pas un nuage en anglais. Les cartes étaient bien françaises. Alors, vous avez au centre de ce tirage le soleil, le soleil qui nous annonce, voilà, qu'il y a une lumière, qu'il y a une réponse, qu'il y a une clarté, qu'il y a une réussite. Donc, c'est vraiment pas mal. Et vous avez aussi l'association des nuages. Donc, le soleil vient tempérer un peu l'action des nuages qui fausse un peu votre décision cette semaine. Ça fausse un petit peu votre radar. Donc, il faudra ne pas vous concentrer sur ce que l'on dit, parce qu'on a eu le livre tout à l'heure, il y a des choses que peut-être que vous ne savez pas encore. Et si vous devez prendre une décision, vous devez le prendre avec pleine conscience. Vous devez le prendre avec, voilà, avec tout le, comment dire, avec toute la sagesse et le temps que vous avez pu à penser, repenser la chose. Donc, ne vous attaquez pas dans vos décisions, d'accord. Vous avez le soleil, ça montre quand même qu'il y a des choses positives que vous pouvez faire. Et on vous conseille d'aller de l'avant malgré tout. Mais de toujours choisir quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, d'accord. N'allez pas vers les choses pour faire plaisir aux autres, parce que sinon vous allez dans le flou. Il faut aller vers votre instinct. On voit ici la lune, la lune, l'intuition. La lune, c'est aussi la carte des personnes qui sont guidées, qui sont douées en art, qui sont très créatives. Donc, écoutez cette voix pour vous permettre de faire cette transition, finalement. On a ici la carte du cercueil. Le cercueil nous dit, voilà, nous allons de l'avant, nous évoluons et les choses, voilà, et les choses vont bien. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit, attention, les nuages. Si vous devez prendre des décisions, patientez, attendez que cette énergie soit tempérée, qu'elle s'efface. Numéro 2, si vous l'avez choisi, par contre, il faut prendre une décision, c'est le moment de regarder les choix et les options qui s'offrent à vous. Carte numéro 3, nous avons la dame et la brouloque qui vient sur elle, c'est les chemins. Vous voyez, la dame, elle regarde les chemins. Donc, prise de décision, soit une femme doit se décider ou sinon vous devez décider pour une femme. Donc, il y a en tout cas une énergie de décision, de choix, d'option qui apparaît cette semaine. Et on vous dit, bien sûr, voilà, de choisir les choses qui vont, qui vont dans votre sens, qui vont de votre côté. D'accord ? Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, le soleil, le soleil annonce la réussite, annonce que, voilà, les choses vont bien aller pour vous. D'accord ? Il ne faut pas vous inquiéter. Prenez du temps, prenez du temps pour être positif, prenez du temps pour trouver les bonnes idées, prenez du temps pour aussi laisser cette lumière intérieure s'illuminer. D'accord ? Le soleil, avec le soleil, on n'a pas de soucis, on brille toujours malgré tout. Carte numéro 5, si vous l'avez choisi, le cavalier. Il vous dit, les choses vont de l'avant, donc des visites, du courrier, des livraisons, de bonnes nouvelles. Une nouvelle personne, peut-être, vient aussi dans votre vie romantique, une personne qui apporte le soleil. Donc, le cavalier apporte toujours ce qui est la carte précédente, donc elle apporte du soleil. Elle apporte du soleil et du romantisme aussi. Donc, cette attraction forte, il y a une possibilité de rencontre. Donc, si vous êtes célibataire, gardez les yeux ouverts, il y a peut-être quelqu'un qui va vous taper dans l'œil ou vous taperez dans l'œil de quelqu'un. Carte numéro 6, la lune. La lune, l'intuition, la lune, la créativité. Donc, utilisez tout cela cette semaine pour profiter du maximum de votre semaine. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos hormones, j'ai envie de dire, à votre ressenti, d'accord, car la lune sera de votre côté. Et la dernière carte, si vous l'avez choisi, le cercueil. Le cercueil nous parle de transition, de changement, d'aller de l'avant et de ne plus regarder derrière. Donc, il y a vraiment une transition qui va s'opérer dans votre vie. Vous êtes en plein dedans, il y a un changement. Donc, je ne sais pas s'il y a un anniversaire qui arrive qui est d'un chiffre complet comme 30, 40, 50, vous voyez, ou 18. Donc, des âges assez marquants dans votre vie. Donc, il y a, voilà, peut-être que vous quittez l'âge de vos 30 ans aussi. Donc, vous avez déjà fait votre retour de Saturne. Donc, il y a des choses qui vont être plus positives pour vous. Donc, il faut continuer à être positif. Donc, en résumé, cette semaine est une semaine de stabilité. Et vous allez vers une stabilité. Les choix et les options qui vous seront données vous permettront de créer cette stabilité, d'aller vers elle. Donc, il ne tient qu'à vous, maintenant, de travailler avec les énergies pour qu'elles puissent, voilà, être en votre faveur. Eux qui ont choisi le Black Cat, le Normand, ce tirage est pour vous. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous influencer cette semaine et comment elles vont vous influencer sur tout. On se concentre. Vous avez deux cartes sautantes, les chemins et le vaisseau. Donc, on voit que vous allez vers des prises de décision. On vous dit carrément, voilà, une prise de décision amène un changement. Ou peut-être que vous avez envie de voyager. Il y a l'arbre, le bien-être et vous avez les oiseaux. Donc, j'ai l'impression qu'on va parler de voyage cette semaine. On va parler de voyage. Vous aurez envie de vous évader, vous aurez envie d'aller voir ailleurs, vous aurez envie de voir d'autres horizons. Sentimentalement parlant, je n'aime pas trop voir les chemins et les vaisseaux dans la même ligne parce que ça crée de la distance entre les conjoints. Et là, on est soucieux de son bien-être et les conversations qu'on aurait pu avoir, elles sont distancées. Elles sont, voilà, on remit à plus tard, on n'a pas le temps d'en parler. Donc, cette semaine, il faudra, voilà, suivre le flot et essayer d'utiliser cette énergie du mieux possible pour qu'elle vous apporte des bonnes choses. Alors, cette carte pour vous, le chien, le cercueil, le serpent, le fouet, la faux. Oh, heureusement, heureusement, 2, 4, 5, 6, la clé, ouais, et une septième, le bouquet. Alors, vous voyez comment ces cartes, elles sont, on a eu le chien qui est bien. Après, on a eu une série de cartes négatives, le cercueil, voilà, le serpent. Ensuite, la faux. Et heureusement qu'on a cette belle faux qui vient couper toute cette ligne, d'accord ? Elle nous dit quoi ? Elle nous dit que tout simplement, cette semaine, nous avons peut-être fait face récemment à certaines turbulences par rapport à un partenaire, par rapport à quelqu'un de la famille, d'accord ? Qui a peut-être craché son venin ou qui a peut-être fait de vilaines choses. Et, mais vous êtes prêts, vous, maintenant, à aller de l'avant et à couper, couper tout cela, que ce soit les bons souvenirs du passé, comme on voit avec le chien, on termine une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, on tourne la page parce qu'on sait que cette personne ne changera jamais. On va vers d'autres options et on a la clé qui nous ouvre les portes du succès. Donc, on a la clé, on a le bouquet, le bouquet, c'est d'autres personnes, d'autres propositions. Donc, si vous êtes en pleine séparation, cette semaine vous dit que vous pourrez aller de l'avant. Vous pourrez aller de l'avant, vous pourrez, comment dire, vous pourrez rencontrer quelqu'un, vous pourrez trouver l'amour, vous pourrez expérimenter de nouvelles choses, du succès, des ouvertures d'esprit et couper beaucoup de négativité. J'ai l'impression que vous faites un travail sur vous pour harmoniser votre vie, pour élever votre taux d'énergie, et de votre taux de vibration. Vous le sentez, vous le sentez que ça fonctionne. Donc, si vous avez fait des soins énergétiques, c'est tant mieux parce que c'est des choses qui aident vraiment à débloquer des situations et à enlever, voilà, les tensions, les mauvaises énergies, les blocages. Et en plus, vous empêchent de tourner en rond. Donc là, il y a vraiment un balayage, un balayage négatif et ça ramène du positif. Donc, si vous avez choisi la première carte du chien, vous êtes protégé cette semaine. Protégé parce que vous travaillez avec vos énergies, vos anges, vos esprits guides. Et ça va vers quelque chose qui est positif. Le cercueil, carte numéro 2, si vous l'avez choisi, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que vous êtes en pleine transformation spirituelle, d'accord ? Vous êtes en train de quitter derrière vous votre vieille façon de penser, votre vieux mode de vie et vous vous ouvrez peu à peu à une spiritualité, à quelque chose qui est alternatif, à quelque chose qui change, ce qui change de votre façon de penser. Et vous vous étonnez à vous sentir bien. Donc, peut-être que vous pratiquez la méditation. Peut-être que vous faites beaucoup plus de prières qu'avant. Peut-être que vous avez une conversation plus intime avec l'univers. Donc, tout ça, c'est favorisé. Il faut continuer. Carte numéro 3, si vous l'avez choisi, c'est le serpent. Le serpent vous dit faites attention, faites attention parce qu'on va essayer peut-être de cracher son venin. On va essayer de vous influencer. Et chez certaines personnes, récemment, avec le virus, on a pu voir que beaucoup de personnes se sont améliorées. On a vu un degré de bienveillance augmenter. On a vu des choses très positives. Mais on a vu chez certains, ils sont devenus des enquiquineurs. Ils sont devenus plus chiants qu'ils étaient déjà. Et ils passent leur temps à médire et à cracher leur venin, à donner leur avis sur tout et pour tout, alors qu'ils n'y connaissent absolument rien. Donc, vous allez peut-être vouloir vous libérer de ces personnes-là. La carte centrale de fouet, le fouet vous donne un coup de tonus. Le fouet vous dit, voilà, il faut agir. C'est une carte d'action. Et il faut aller de l'avant. Donc, défendez ce que vous pensez être bien. Défendez vos valeurs. Défendez ce qui est important pour vous. Mais dites non quand même à la violence. D'accord ? Faites-le d'une façon énergique, mais d'une façon diplomatique et très disciplinée. Carte numéro 6. Si vous l'avez choisi. Numéro 5, pardon. Vous avez la faux ou la faux qui coupe les difficultés et vous prépare à quelque chose de nouveau. Le changement peut être brutal, peut être soudain, peut être incontrôlé. Mais les résultats qu'il donne, les résultats qui arrivent vers vous sont des résultats qui sont pas mal, qui sont positifs. La clé, elle, est la carte numéro 6. Elle vous annonce la réussite, les ouvertures, les solutions sont trouvées. Et vous êtes une personne clé cette semaine pour beaucoup de personnes autour de vous. Donc, c'est une belle image que l'on a de la clé pour cette semaine. Et la dernière carte, le bouquet. Le bouquet vous annonce un petit cadeau, un petit présent, mais aussi de la gratitude. Vous pouvez attendre que les gens soient gentils, soient bienveillants envers vous. Et peut-être même vous offrez des fleurs, qui sait. Donc, c'est une semaine qui est pas mal. Vraiment, en général, c'est une semaine qui est pas mal. C'est une semaine qui nous dit qu'on va vers quelque chose qui est positif. Et je le vois à travers les tirages, que c'est répétitif, avec une certaine nuance. Mais le corps même du message reste toujours que l'on va vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle expansion, une nouvelle façon de vivre. Et il faut s'adapter, il faut accompagner le flot. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le Black Cat, le normand. Alors, pour vous qui avez choisi le Magistral, le normand, c'est votre tirage, c'est votre tour. On va voir ce que les énergies de la semaine a en réserve pour vous. Donc, c'est mélange. Alors, cigogne. Énergie de changement, d'évolution, d'aller de l'avant, souris et soleil. Ah, ça, c'est très bien. C'est qu'on laisse derrière soi les choses mauvaises et on s'envole vers des choses positives. Donc, on laisse la négativité pour aller vers la positivité. Je pense que vous étiez un peu en burn-out récemment et que les circonstances ont fait que récemment, vous avez pu vous retrouver. Vous avez pu retrouver ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui est primordial. Et vous allez vers cette positivité, vers ces choses qui vont vous apporter, voilà, gaieté, réussite et bonheur. Alors, voyons cette carte. Les souris reviennent. Souris. Vous avez perdu quelque chose, on me dit. Vous avez perdu quelque chose, perdu quelqu'un. La cigogne revient aussi. Peut-être une maman, une maman qui veut vous parler d'un bijou. Donc là, c'est un message médiumnique qui arrive en même temps que le tirage de la semaine 2, 4, 5. Donc, une maman qui veut parler d'un bijou, d'un bijou que peut-être que vous pensez re... Comment dire ? Re... Re vous approprier. Donc, peut-être qu'un bijou qui a été cassé ou sinon qui est trop serré, comme une bague, par exemple, qui serait trop étroite pour votre doigt. Vous pensez à l'agrandir. Vous pensez peut-être récupérer la pierre d'un objet et en faire un pendentif. Donc, il y a une transformation au niveau d'un bijou. Donc, si c'est votre cas, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Mettez-moi un petit retour, un petit post. Si ce bijou vous parle, si cette maman vous parle, c'est une personne qui parle beaucoup, qui parle vite, qui parle sans cesse. C'est une personne de petite taille, d'une personne avec une voix assez perçante, d'accord ? Mais avec un cœur en or. On sent l'énergie, voilà. C'est une personne qui est très joviale, qui est très... Comment dire ? Quand vous êtes à côté d'elle, elle vous réchauffe le cœur. Donc, si ça vous concerne, s'il vous plaît, mettez-les en barre d'info. Donc, voilà. On revient au tirage de la semaine. Nous avons l'anneau au centre de tirage qui nous annonce que, voilà, il y aura des choses qui vont être respectées, des contrats peut-être renouvelés, il y aura des réponses positives et affirmatives qui reviennent vers vous. Vous auront peut-être un retour sur certaines choses. On me montre aussi qu'il y a un anniversaire qui arrive pour vous important. Et ici, voilà, vous laissez derrière vous les commérages et les histoires négatives. Vous vous concentrez sur ce qui est important. Et vous essayez de couper, voilà, les communications qui ne sont pas bien. Donc, j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose récemment. Une situation, peut-être un travail ou sinon quelqu'un dans votre vie aussi. Il y a une perte, une perte d'une personne qui, voilà, qui est très, peut-être même c'est la même dame que j'ai vu tout à l'heure. Mais bon, il y a la perte de quelqu'un. Et on nous montre aussi que vous parlez de vous d'une façon négative, d'accord ? Vous vous efforcez de penser positivement, mais vous ne parlez pas de vous d'une façon positive. Et cela peut créer des barrières. Elle peut manipuler, influencer votre énergie. Donc, il faut se concentrer sur ce qui est positif. Il faut vous faire confiance. Il faut couper la négativité. Et les personnes qui ont une addiction, que ce soit le sucre, la nourriture, le tabac, l'alcool, le sexe, peu importe votre addiction, cette semaine, vous aurez envie de couper ces addictions et de faire, comment dire, comme on fait tous les ans, on fait une liste de priorités, des choses à changer. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez vous pencher sur ce problème et essayer de trouver des solutions. D'accord ? Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, on vous dit qu'avec les souris, qu'il y a un peu de négativité autour de vous. Mais ce sont des choses qui ne vont pas durer. C'est peut-être des petits problèmes qui sont répétitifs, qui sont récurrents, que vous devez à chaque fois, voilà. Comme par exemple, si vous avez un évier qui coule tout le temps, à chaque fois, ça revient, ça revient, ça revient. Et là, on vous dit vraiment de voir si vous pouvez avoir de l'aide avec un spécialiste. Carte numéro 2, les oiseaux, on vous dit qu'il faut communiquer, parler, converser, dire les choses importantes et ne pas tout garder pour soi. D'accord ? Si vous n'êtes pas du genre parlant, du genre causant, il faut vous efforcer. Si vous avez envie de garder la personne de votre vie à vos côtés, si vous avez envie que les autres vous font confiance, il faut agir. Sachez quelque chose, les gens ne sont pas télépathes, ils ne peuvent pas deviner, ils ne peuvent pas voir ce que vous pensez. Il faut s'exprimer. Ne vous attendez pas par vos réactions à ce que les gens comprennent. Ce n'est pas une bonne façon d'agir. Quand on a quelque chose à dire, on le dit tout simplement, on n'a pas besoin de jouer aux devinettes. Et de faire en sorte pour que l'autre personne trouve la raison. Donc, il faut affronter sa personnalité et aussi affronter quand il le faut. Troisième carte, vous avez la cigogne. La cigogne vous annonce un changement positif, déménagement, peut-être grossesse pour certains aussi, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une énergie de vie aujourd'hui. Donc, possiblement que vous allez avoir un test positif. Test positif, cigogne, à nos tests positifs, un oui. Donc, petit garçon, peut-être avec le chien. Donc, on verra bien. Vous me direz dans les commentaires s'il y a quelqu'un autour de vous qui est tombé enceinte il n'y a pas longtemps. Et que l'on connaît déjà le sexe de l'enfant. Ou sinon, on va le coudait dans quelques temps si c'est un petit garçon. Donc, faites-le moi savoir. J'aime bien savoir ça. Donc, et si vous avez choisi maintenant la carte numéro 5. Non, la carte, donc l'anneau, l'anneau, toujours positif, toujours réponse favorable, toujours, voilà, signature de contrat. On va de l'avant, c'est magnifique, c'est merveilleux et c'est positif. Carte numéro 6. 5, pardon, je n'arrive même plus à compter. 2, 4, 5, 8, 5. Vous avez le chien. Le chien, c'est positif. Ça vous annonce une protection. Malgré toutes les difficultés que peut-être vous pouvez rencontrer, on vous dit que l'on veille sur vous. Vous avez un ange gardien, vous avez des esprits guides et ils sont à vos côtés à vous protéger. Dont la dame que j'ai vue tout à l'heure en début de tirage. Carte numéro 6. Vous avez les nuages. Les nuages, une carte qui nous dit quoi ? Elle nous dit que tout simplement, on est dans la brume. D'accord, on est dans la brume, on n'arrive pas à aller de l'avant, on est incertain des choses que l'on veut faire. Et c'est un peu compliqué. D'accord, c'est un petit peu compliqué. Donc, restez concentré, restez concentré et regardez ce qui est essentiel, ce qui est important pour vous. Et nous terminons avec la dernière carte, la faux. La faux nous dit tout simplement qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, de couper ce qu'il y a à couper. Et d'apprendre des leçons et d'aller plus loin et d'aller de l'avant. Donc, voilà pour vous. Pour cette semaine, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et voilà, message médiumnique aussi d'une personne. Vous avez aussi le message des défunts que l'on fait tous les vendredis. Donc, je vous invite aussi à regarder la vidéo. C'est très intéressant, ça peut vous apporter des choses supplémentaires. Donc, voilà pour vous. Et c'est pour ceux qui ont choisi le magistrat Le Dormant. Donc, c'était votre tirage. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous retrouverez tout ce que j'ai utilisé dans ce tirage. Dans la boîte de description, il y a les liens vers ma boutique ITZY et sur mon site internet alexandre-modsoc.com. Je suis aussi disponible pour vos tirages privés. Vous avez toutes les informations juste en bas. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les messages angéliques. Et la semaine prochaine pour un nouveau tirage de vos énergies de la semaine. Prenez soin de vous.